C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de statut, c'est-à-dire qu'on est ni sportif de haut niveau, ni intermittent du spectacle, on est vraiment entre les deux. Moi, à côté, je suis professeur des écoles, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, je suis dans ma classe, j'enseigne, et à partir du vendredi soir, je deviens catcher. Quand je tombe sur des classes de petite section, une section, une grande section, ils ne se posent pas trop de questions, ils n'ont pas trop de réseaux sociaux, ils ne vont pas trop dessus, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. Quand j'arrive sur des classes de CM1, CM2, la donnée est un petit peu différente, donc pour régler les choses assez facilement, dès les premières questions, je leur dis que vous avez 30 minutes pour poser les questions que vous avez à poser, et après, le reste de la semaine, je suis votre professeur. Et c'est terminé. Et ça se passe plutôt bien. On leur disait tout simplement que oui, effectivement, le week-end, je suis catcher, mais que la semaine, je suis professeur et uniquement professeur, on passe sur de très bonnes bases. Il n'y a aucun souci, jamais. Il y a une caméra. Dis le bonjour. Depuis ce jour-là, je me suis dit que je vais être catcher professionnel. J'ai dû attendre mes 25 ans pour aller apprendre le catch. J'ai dû partir au Canada, parce qu'en France, il n'y avait pas d'école. Donc j'ai attendu mes 25 ans d'avoir assez d'argent de côté, pour pouvoir commencer à apprendre le catch. J'ai une tenue de catch. Moi, c'est plus par rapport à mon premier vrai sport de compétition, qui était la lutte gréco-romaine. Du coup, j'ai voulu rendre hommage à ce sport. En fait, le catch, ça demande énormément de préparation, mais aussi une hygiène de vie particulièrement draconienne. On doit manger correctement, on doit éviter tout ce qui est junk food. La cigarette, c'est non. L'alcool, c'est non. C'est énormément de discipline pour pouvoir faire partie des meilleurs. La sensation qu'on ressent quand on est sur le ring, c'est une sorte de libération. C'est vraiment ce que je voulais faire depuis que j'étais petit. Et il n'y a que quand je suis dans le ring que j'arrive à ressentir cette sensation de liberté. Le but du jeu, d'un shot catch, en fait, c'est que les fans soient aussi fatigués que nous à la fin de la soirée. À partir du moment où on arrive à avoir cette connexion, ces gens qui crient, ces gens qui hurlent, qui vivent quelque chose avec nous, là, je rentre chez moi et je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada